Bonjour, je suis Martin Perronnet, j'ai 52 ans, j'ai trois enfants et je travaille à Monaco et je dirige Monaco Télécom, qui est une superbe entreprise et qui est ici et qui est très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Monaco Télécom a été un des premiers opérateurs au monde à lancer la 5G. Et en fait, on dit qu'on est effectivement, et c'est vrai, le premier pays à être entièrement couvert en 5G, et ça depuis le 9 juillet. Comme on est un petit pays, il faut absolument qu'on arrive à motiver les grands équipementiers de ce monde pour travailler avec nous en priorité. Et ça veut dire vouloir utiliser Monaco comme une vitrine. Et nos partenaires ont bien compris ça et donc du coup ont joué le jeu de développer ici la dernière technologie de 5G disponible et de la lancer en avant-première ici à Monaco le 9 juillet. Il y a plusieurs articles, notamment par un site important aux Etats-Unis qui est venu constater et mesurer la 5G ici à Monaco et qui constate des débits de l'ordre de 700 à 800 mégabits par seconde partout dans la principauté. Donc la promesse est vraiment tenue, le réseau mobile 5G délivre une performance qui est assez incroyable. Nous avons la chance à Monaco d'avoir des pompiers qui sont très en pointe dans leur métier et dans justement les outils qu'ils peuvent utiliser pour leur métier. Et les pompiers ont décidé pour arriver à mieux surveiller des zones ou être plus performants dans l'appréhension d'un incident, d'utiliser des drones qui sont eux-mêmes connectés en 5G pour transmettre de la vidéo en haute définition directement au centre de contrôle et être capable de zoomer, d'avoir une définition suffisante pour guider véritablement les secours quand il y a un incident. Ce déploiement est fait et me paraît particulièrement significatif. Je suis un grand admirateur de la No Finish Line, grand admirateur du concept, grand admirateur de la façon dont la No Finish Line a fédéré l'ensemble des communautés de la principauté, l'ensemble de la principauté autour d'un objectif sportif et d'un objectif caractératif et surtout d'un objectif, on va dire, sociétal, de se rencontrer. Je pense que c'est un événement sociétal. Je suis très admiratif de Philippe Verdier. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois avec lui dans les voyages du MEB et de voir comment il essaie de développer son concept à l'international. Notamment, on était ensemble en Israël, on a été ensemble en Chine. Et comment est-ce que, justement, il arrive à faire passer son énergie, à faire passer son enthousiasme dans d'autres endroits. Je vois que le concept de No Finish Line est en train de prendre de façon internationale et j'en suis extrêmement fier. Je souhaite que la No Finish Line, d'abord à Monaco, continue. Je ne sais pas si on peut aller beaucoup plus loin à Monaco, mais il y a une utilité sociale très importante de la No Finish Line à Monaco. Et je souhaite que ça puisse continuer. Et j'en suis sûr que ça continuera. Mais évidemment, je souhaite à la No Finish Line de réussir dans son projet d'essaimage. Parce que cette mondialisation d'une boucle caritative et d'un parcours où tout le monde se rencontre, je pense, fait du bien à tous les peuples. Merci. 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 Merci.